Bruno ? Julien ? Je l'ai fait, ce fois-ci c'est moi qui l'ai fait. Mais ouais, t'as compris, tu vois, mais moi j'aime bien. Donc nous sommes toujours au Salon de Bruxelles 2023. J'espère que tout le monde va bien et tout le monde est abonné. Tout le monde s'abonne à POA. On peut aussi. On fait du quasi-direct, pas de montage, on envoie les vidéos en plus. Est-ce que vous voulez voir les vidéos tout de suite maintenant ? Moi j'avais envie qu'on s'arrête chez Volkswagen pour filmer ce concept. Viens Simon qu'on le voit de face. Pourquoi ? Et on va demander à Philippe ensuite son avis. Moi j'ai le sentiment que depuis quelques temps, Volkswagen vient là devant, tu vois, avec la gamme des idées, ils ont tout changé, tout est perturbé, les codes. Ça tu peux le dire. Voilà. On voit l'ID3 juste derrière à gauche sur l'écran. Et c'est vrai qu'on va dire gentiment qu'on n'a pas encore digéré toutes les nouveautés, parce que c'est vraiment beaucoup de choses, tant intérieures qu'extérieures. Mais là, en voyant ça, ils envoient un message, je crois que c'était près depuis deux ans, tu m'as dit. Ouais, en fait elle s'est pris de la crise sanitaire, parce que ça fait déjà quelques temps effectivement. Mais au moins ils vont le faire, ça serait une sorte de break familial, peut-être la future Passat ou l'ID7. C'est ça, moi j'aime bien un Passat, tu vois, j'ai grandi avec ces trucs. En fait d'avoir une Passat, elle fait presque 5 mètres, 4 mètres 95, elle est hyper longue. En même temps, là, je ne sais pas si on le voit, mais il y a des airs de golf aussi là. T'as vu là ? Ouais, il y a plein d'air, mais franchement, on est, on est, on est, enfin, ils ont rebattu toutes les cartes, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas. On n'a pas le droit de rentrer dedans. Non, non, mais on le montre. On va faire réagir Philippe, mais je voulais qu'on la voie deux minutes parce que c'est comme tout. Plus tu regardes les choses, plus ta perception change, plus tu évolues, plus tu comprends, plus tu mesures. En fait, ce qui est intéressant, il y a eu l'ID3, l'ID4, on connaît, un peu l'ID5, mais là, ils sont allés un peu au bout de ce qu'ils peuvent faire avec ce dessin d'ID qui n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir de Volkswagen. Simon, tu peux juste filmer en face, il y a une Polo. La Polo, ça paraît le Volkswagen d'avant et là maintenant, tu as le Volkswagen de maintenant qui n'a plus rien à voir, qui joue vachement avec ce côté maintenant partout. Tu as le bandeau qui va aller tout du long comme ça. Les logos éclairés. Et si tu regardes aussi, elles ont toutes à chaque fois un petit peu l'espèce d'épaulé comme ça, mais là, ils vont aussi un peu plus loin parce qu'à chaque fois, je vais te dire dans toutes les vidéos, mais le nerf de la guerre, c'est le CX, donc 0,24. L'aérodynamie sur le global, 0,24. Donc elle a un bon CX. Et pareil, la batterie à peu près 80 kWh. Donc ça, toutes ces petites choses à prendre en compte. Le but, c'est quand même de pouvoir aller loin parce que de se dire, ok, non mais... D'une électrique. C'est à travers la fenêtre. J'en profite, je vois M. Nemet qui va nous rejoindre. Venez, M. Nemet. Je vous rejoins de ce pas. Vous êtes un spectateur averti. Philippe, j'en profite pour prévenir les petits observateurs qu'on a fait une vidéo de présentation de l'idée buzz qu'on a essayée par ailleurs, vous le suivrez, qu'on a comparée avec le combi. Pareil, je vais faire comme Audi parce que j'ai remarqué avant toute chose, comment tu réagis en voyant ce concept ? Écoute, à nouveau, ça fait quelques minutes que je l'observe, Tu sais, moi j'ai, de par ma formation, un tout petit peu un œil déformé parce que j'imagine en fait une maquette. Je regarde principalement les masses. J'explique souvent le niveau de lecture. Tout le monde a différents niveaux de lecture. Ce n'est pas exclusivement réservé aux designers. Et je trouve que les masses, la voiture, le stance, comment dire en anglais, la prestance, la façon dont la voiture se tient sur ses roues, je la trouve beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus réussie que la 3 et la 4. Je suis d'accord, elles dégagent quelque chose. Et ID4, pour moi, sont un peu en carton. Elles ont quelque chose. Tu sais, c'est comme un visage humain qui est un peu crispé. Pardon pour la grimace. Mais cette voiture, c'est la justesse, l'équilibre des masses. Avant de parler de l'ensemble des détails graphiques, je vous entendais parler avec Julien. Bien évidemment, elle préfigure la Passat qui est le nom générique de la familiale généreuse. J'ai entendu parler d'ID7, mais enfin, c'est leur berline, on va dire. J'ai jamais de l'avis, vous ne l'appelez pas ça. Non, 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 excusez-moi, ce n'est pas ce que je veux dire. Attention ! Mais c'est un peu l'idée, effectivement, de la voiture bien perçue, hyper habitable. Et ça, les plateformes électriques donnent l'opportunité d'avoir des voitures plus spacieuses, plus habitables. Philippe, sur l'IDBuzz, tu me disais que je ne comprends pas trop la calandre en bas. C'est la même. C'est exact. Il y a le sourire. Voilà. Vous allez voir bien sûr sur PO, mais... Voilà. Là, on retrouve ces petits logeances. Tu verras qu'on retrouve dans les feux arrière. Tu continues à être sceptique. Je ne sais pas s'ils le garderont sur la partie... Alors, là, on le voit avec les LED. Et donc, le fait d'allumer un certain nombre de ces petits losanges, du coup, annule complètement le sourire BA. Parce qu'à nouveau, niveau de lecture. Donc ça, effectivement, l'IDBuzz qu'on avait vu, il n'y avait pas les LED où elles n'étaient pas allumées. Mais en fait, graphiquement, ça change beaucoup de choses. Si tu éteins les LED, effectivement, la sourire... Bon, c'est plutôt sympa de faire une voiture souriante. Les Volkswagen sont plutôt réputés pour être un peu sérieuses, mais pas forcément fun. mais je pense que justement, on peut jouer beaucoup sur l'humour de la voiture avec l'allumage de ces LED. On parle beaucoup d'illusion d'optique dans le design moderne. Julien est parti, là, derrière, en fait. Mais le fait qu'il y ait un capot noir et une bande blanche, on est d'accord, ça change complètement la perception de la voiture. Oui, complètement. Parce que là, tu as carrément deux volumes. Les montants A, les montants B, les montants C sont tous en noir. Donc, effectivement, on le voit comme deux volumes, surtout dans cette couleur blanche et la partie du saut. Il y a les Opels aussi qui utilisent l'idée d'avoir des capots noirs. Je disais que c'est vrai que l'illusion d'optique est parfaite. On a l'impression d'avoir deux assemblages. On ne peut pas entrer dans la voiture, mais regarde l'espace intérieur. C'est très joli. C'est extraordinaire. C'est toujours pareil. C'est ce qui attire mon regard, c'est que tu as envie de voyager. Tu ne peux mettre un basketeur. Tu ne lasses pas tout en plastique. Oui, si tu pouvais faire des finitions comme ça. une place aux jambes à l'arrière qui était une cote qu'on regardait tout le temps dans les années 70, 80, qui reste importante. Un grand est toujours mal assis dans une voiture. Marrant, hein ? Petit clin d'œil de fin, mais c'est intérieur. Je crois que c'est laquelle, celle-là ? C'est l'ID4 ? Non, mais ils l'ont fait façon Dakar. Je trouve ça pas mal. C'est chouette, hein ? C'est un concept aussi. C'est l'idée extrême. C'est l'idée extrême ? Oui. Mais bon, franchement, moi, je sais qu'il y a beaucoup de passionnés d'automobiles et pour cause qui regardent POA, mais pour le grand public, suivre toutes ces évolutions qui vont à marche forcée de changement de style, de technique, de nom, de dénomination, bientôt, il faudra passer un bac pro pour acheter une bagnole, tu vois. Moi, je fais pas le malin face à tout ça. Dernier mot, parce qu'on va continuer à se promener, c'est du vol, mais un bon point, bonne note, le designer qui a travaillé ça, il mérite une bonne note ? J'aurais pas la prétention de donner des notes à des dirigeants. Mais à nouveau, par rapport à ID3 et 4, je trouve le volume, les masses de la voiture plus... assez réussi. Alors, bien sûr... on va sortir, on va laisser monsieur faire sa photo. Il faudra bien évidemment la voir en vrai. Là, on est encore dans une version concept avec des détails de feu, de jantes, des détails intérieurs qui sont pas... leur design ID. Mais ce qui prend du temps. Tu sais, il faut typiquement plusieurs essais pour construire, en fait, un ADN spécifique. Bon, ben voilà. Alors, je vous invite, ça sera à suivre d'ici une quinzaine de jours. On a passé beaucoup de temps avec l'idée Buzz et on a passé du temps avec toi et avec ton combi. Voilà, on va continuer la promenade. Allez, c'est parti.